Et elle descend de la montagne en mobilette ! Elle descend de la montagne en mobilette ! Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, comme d'hab, présentation et on va dire remise en état après pour la suite, vous l'avez deviné déjà dans l'ombre, un Peugeot 103 V de 1977. Donc voilà, on pourra dire encore une fois sortie de grange, oui et non, enfin c'est une mobilette de famille qui va être rénovée et remise à la personne qui l'avait utilisé étant jeune on va dire. Voilà, je vous montre un petit aperçu rapide de l'état de saleté on va dire, dans laquelle elle est conservée aussi parce qu'en dessous, à mon avis on va trouver des belles choses. ça risque d'être assez propre, on verra ça. Donc voilà, tous les petits détails à l'ancienne. Le porte-bagages énorme, qui était vraiment une option d'époque, pour vraiment les chargements même maxi on pourrait dire. Tu vois, porte-bagages rétractable, escamotable comme tu veux, voilà. Vraiment, la MOB est encore, on va dire dans son jus, enfin dans son jus de 2004, d'ailleurs, depuis 2004, elle roule plus, voilà. Sinon, vous avez bien vu, dans la descente, j'ai réussi à la faire rouler, il n'y a pas de souci, les roues ne sont pas grippées, tout est en place, tout est en état. Voilà, je vous montre un peu l'état de saleté, on va dire, générale. Bon, ce qui est normal, c'est une mobilette qui était stockée pendant des années et des années, donc forcément tout est bien dégueu. D'ailleurs, tiens, je fais un petit clin d'œil à mon pote Lolo Passion, à aller rejoindre sa chaîne sur YouTube en description. Et du coup, bah ouais, c'est pareil, lui, c'est un passionné, et je pense qu'il adorerait se la nettoyer, celle-là, parce qu'il kiffe vraiment tout ce qui est remise en forme, on va dire, de mobs, quoi. Enfin, c'est vraiment un passionné aussi, il adore les mobilettes bien propres, hein, je vous conseille d'aller voir ça. Donc voilà, je te montre l'autre côté, avec son état de saleté globale. C'est une toile d'araignée. Voilà. Donc si tu veux, j'ai déjà fait un avant et un après, on pourrait dire, si tu veux, pour toi, à la vidéo, je ne sais pas si tu verras. Mais bon, là, j'ai juste nettoyé un tout petit peu. Et voilà, en dessous, c'est super propre. Bon, après, il y a des grosses griffes, hein, qui ne vont pas partir. Des fois, les garde-boue, c'est pareil, ils sont un peu cintrés, là, c'est pareil, celui-là, il est cintré. Donc ça, tant pis. Bah, les chromes, bah, voilà, c'est mort. Je te montre ça. C'est baisé. Regarde, le chrome, il s'en va. Il s'est feuille, hein, voilà, il n'y en a plus, quoi. Ça, c'est pas grave. Bon, bah, après, c'est pareil, tout ça, on va nettoyer. Tu vois, juste là, c'est pareil, je t'ai fait un petit avant après. Sous la merde, bah, ce qu'il y a, quoi. Comparé à l'autre côté. Bon, bah, désolé, tu vois mal. Bon, bah, ça fera une belle petite vidéo restauration, je pense. Bien sympatoche, pour ma part, ouais. On va vraiment tout nettoyer. Là même, je sais pas si tu vois, il y a du blanc, il y a du vert, c'est... Ouais, de la vraie crasse, hein. Mais bon, tout ça, ça se nettoie, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Voilà, pareil, je t'ai fait un petit avant après, sur le carter, je pense que tu dois avoir la zone qui a été nettoyée. Voilà, exactement. Le petit cache boîte au petit. Je sais pas si tu vois où je l'ai nettoyé, mais c'est bien en bas. Voilà. Donc, du coup, bah, on va continuer les détails. Tiens, les vieux trucs d'avant. La petite plaque avec les numéros... Enfin, pas les numéros, mais... Le... Comment dire... Le nom de la personne à qui elle appartient, et puis, bah, la ville, tout ça, quoi. Après, bah, voilà, le petit logo Peugeot, magnifique, comme on n'en fait plus. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, d'ailleurs ? Je suis sûr que t'es curieux, t'as envie de savoir tout de suite ce qu'il y a dedans, quoi. Allez, je l'avais prévu, de toute façon, je l'avais déjà pré-dévissé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah, ah, la fameuse clé à bougie à l'ancienne. Les outils des montes-peneux. Bien pratique, ça, sur le bord de la route, là. Un petit tournevis, là, celui-là, il n'est pas courant. Bon, c'est pas d'origine, ça, je crois pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une petite clé. Alors, avec ça, je sais même pas ce qu'on bricole, mais... À mon avis, pas grand-chose. Là-dedans, il y a quoi ? Putain, je suis sûr, il y a des vieilles rustines rouges, là-dedans. Putain, je te montre ça vite fait. C'est trop bon. Non, c'est des petites noires, ouais, excellent. Il n'y a même pas de... Elles sont même pas en collées, celles-là. D'ailleurs, il fallait déjà les en coller, toi-même, il me semble. Vous me direz en commentaire, si je me trompe. Donc, voilà, le petit papier ponche, tout ce qu'il faut. Nickel. Bien marrant, à l'époque, tous ces petits détails. Donc, voilà, je vais remettre ça vite fait, dedans. Et du coup, forcément, on aura tout à nettoyer là-dessus, sur ce moble. Et bien, redémarrer le moteur. Et puis, regarder s'il n'y a pas une bonne remise en forme à lui faire, quand même. Aussi, c'est pareil, au niveau des commandes, tout ça, c'est pas non plus super nickel. Bon, ça, il fallait s'y attendre, c'est quand même une vieille machine. Là, on a le levier qui est à peu près à sa place. Et là, on a l'autre levier, je ne sais pas si tu vois, il est carrément courbé. Donc, voilà, ça, c'est pas grave. Au niveau de la poignée d'accélérateur, si tu veux, là, elle ne tient pas en place. Donc, ça, c'est pareil, on va forcément y remédier. C'est obligé. Au niveau du décompresseur, ça marche. C'est tout souple, d'ailleurs. Un peu bizarre. Le starter, pardon, c'est bon. Là, on a un petit peu aussi un problème. Bon, il doit manquer une visse quelque part. On va refixer ça. Le compteur, ah ouais, d'ailleurs, elle a 18 078 km. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec la vitre cassée, d'ailleurs, qui va être à remplacer. La vitre. Les petits détails à l'ancienne. Tu vois, ce petit câble-là, c'est bizarre. En fait, ce petit câble-là, il fallait juste l'insérer là. Au niveau de la ferraille, ici. Tu tourner ta direction. D'ailleurs, ils avaient prévu de tourner la direction que d'un côté. Côté gauche. Et là, tu ouvrais le petit capot. Alors ça, j'ai toujours adoré ces petits détails. C'est cheap quand même. Mais voilà, avec ta clé, tu venais bloquer ta direction. Je ne sais pas si tu vois l'emplacement. Voilà, c'est bien là. Au milieu, je vais mettre une petite clé pour bloquer ta direction. Trop fennile, truc. Bon, c'est pareil. Tous les amateurs, on va dire, de pétrolettes, pétroleuses, on a toujours une hantise de réservoir. Bon, ben celui-là, je ne te cache pas. Il est rouillé, le coco. Il est rouillé, mais bon, je pense que je ne pourrais pas te le montrer à la caméra. Je pense que tu ne verras pas dedans. Ça ne va pas être possible pour toi. Ou alors, si tu vois, tant mieux. Je ne suis pas sûr que tu puisses le voir. Non, à mon avis, c'est impossible pour toi de voir. Bon, voilà, on va aller revoir l'intérieur. Il est rouillé. Je vais sûrement le traiter à l'acide phosphorique, du coup. Pour enlever toute cette rouille. Et puis, ben voilà, après, on va faire un bon entretien. Les pneus, il faudra forcément les changer. Ils sont de... Je ne sais même plus de quelle année ils sont les pneus, mais ils ont au moins 20 ans. Minimum. Et puis, bon, ben, les freins, on va tout nettoyer, tout déglacer. Les amortisseurs, bon, ben voilà, la peinture, elle est vraiment abîmée. Donc, ben, tout ça, forcément, on va le repeindre, vite fait. Et tout le reste de la mobilette va être juste nettoyée. On ne va sûrement pas la repeindre, mais vraiment pas. Même s'il y a de sacrés défauts, ce n'est pas grave. Ça reste comme ça, tant pis. Je préfère, quand elles ne sont pas repeintes, et de toute façon, ce n'était pas l'objectif d'en refaire une neuve. Donc, voilà. Après, pour les jantes, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, à part changer les cerclages. Voilà. Bon, ben, sinon, elle a l'air d'être en forme, elle n'est pas tordue. Les guidons, pour moi, c'est bien en ligne, c'est nickel. C'est pareil au niveau du broxilien, je ne sais pas si vous connaissez bien ces modèles. Bon, là, tu vas avoir un défaut, mais c'est le garde-boue qui est tordu. Côté droite, là, en bas. Mais sinon, elle, le broxilien est bien aligné au cadre. C'est pas mal, déjà, ça commence pas trop mal. Voilà, pas l'air d'avoir trop bûché. C'est un gros problème, d'ailleurs, sur ces machines-là. Les broxilien, ils sont tellement longs, ils tordent au moindre problème. Voilà. Toute la saleté qu'il y aura à nettoyer. Voilà. Bon, allez. Il m'arrive les carters. On est parti. Bon, je te rassure, ils avaient déjà prêts desserrés. Pour la vidéo. Des fois que je tombe sur une vis grippée, ça aurait été le bordel. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sous ces beaux petits carters ? Waouh. Waouh, c'est beau. Non, je rigole. Bon, il y a à manger, hein. Bon, vous voyez, elle est pas prête de démarrer. J'avais pas fait une vidéo pour vous montrer que je la redémarre en 5 secondes, juste après avoir reçu la moble. C'est pas mon but. Non, je vais vérifier plein de trucs. On va pas s'affoler. On va faire ça gentiller. Gentiment, comme d'habitude. Voilà. Allez, on va démonter l'autre côté. Moi, je vais vous dire un petit truc. D'ailleurs, quand j'étais gamin, quand un pote venait d'avoir une mob neuve, j'adorais démonter les carters pour voir ce qui se trouve en dessous. Pour voir les nouveautés, ou comment elle était montée. parce que, bon, quand sont apparus les RCX, SPX, à l'époque, déjà, c'était quand même... Ouah, on se disait comment c'est monté là-dessous, quoi. Bon, ça va, c'est pas trop dégueu. On dirait que ça a été nettoyé un peu, mais oui et non. Donc, ben voilà, le reste, hein. Ah, certains, ils vont me dire, merde, t'as pas le bon allumage. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On veut pas faire du run avec. Y'a pas de souci. Donc, voilà, il y a encore tous les petits éléments, hein, bien présents. La vis qui empêche que le moteur se casse la goule quand on enlève, on va dire, la courroie. Parce que si t'as pas cette vis-là, d'ailleurs, tu viens éclater ton support filtraire. Là, c'est irrémédiable, c'est obligatoire. C'est un peu con, hein, faut connaître. Mais bon, tiens, d'ailleurs, en regardant vite fait là, regarde un peu. Attends, je vais essayer de trouver la lampe. Elle est là. Regarde un peu, je viens de voir un petit détail, là. Eh ben, à mon avis, elle démarre plus à cause de ça. Regarde, là, le fil de masse. Elle vient là, toi. Salut. D'accord. Bon, ben, voilà, à mon avis, le problème, il venait de là. Tiens, d'ailleurs, regarde la reprise de masse à l'époque. C'était fait avec une espèce d'agrafe. C'est même pas une masse, on va dire, avec une cosse à visser. Non, c'était juste monté comme ça. D'accord. C'est marrant. Ben, voilà, c'est pareil, vous l'avez deviné, c'est pas l'allumage à étoiles, c'est l'allumage à deux bobines. Voilà, les deux grosses bobines, comme certains 101, 102. Voilà. D'ailleurs, on dirait que le fil, il a touché juste là. Ouais, je pense que ça a touché. Bon, ben, voilà, c'est pas très grave tout ça. Donc, ben, ouais, déjà, on va commencer maintenant par nettoyer le carburant, comme d'hab. Comment on procède pour remettre une mobe en route ? Ben, faut t'assurer déjà d'avoir un moteur qui marche. T'as pas le choix. Donc, c'est pas pour aller rouler avec, mais déjà, dans un premier temps, on va essayer de la démarrer telle qu'elle est là. On ne démonte rien du tout. On nettoie le carbuche, voilà, de fond en comble. On regarde. À mon avis, il y a une mousse à l'intérieur du filtre air, mais elle doit être toute désagrégée, il n'y en a plus. Donc, autant l'enlever tout de suite, et puis on va la démarrer comme ça, sans filtre. La mousse, on en rachèterait une après, ou j'en ai de côté, je crois. Et sinon, ben, voilà, vérifier qu'il y a bien de l'allumage, que les éclairages fonctionnent, et puis après, ben, on va commencer un grand, grand et gros nettoyage de tout ça, quoi. Vraiment, ouais, voilà. Bon, ben, je vous montrerai, de toute façon, toutes les étapes de tout ça. Sur ce, je vous laisse. Bonne continuation. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501